C'est parti ! Allez ! Vous êtes en place heureuse ? Achetez-vous ce que vous voulez ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ce soir à Rungis ? On a fait un petit blocage. On a ralenti un peu les camions, les voitures qui rentraient pour se montrer, pour faire voir qu'on était là, les gilets jaunes. On a plein de choses à revendiquer. Qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Vous ne vous bloquez plus là, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il y a les CRS qui sont arrivés, qui nous ont un peu délogés, donc on s'est mis un peu sur le côté. On ne cherche pas non plus la bagarre, on n'est pas assez nombreux pour ça. Peut-être que quand on sera mille, on pourra avoir un petit rapport de force. Pour l'instant, on ne l'a pas. Rungis, c'est un lieu symbolique, c'était important d'être là ce soir ? Tout à fait, c'est un marché d'intérêt national. C'est le plus grand marché européen. Il y a toutes les denrées alimentaires qui arrivent ici et qui repartent pour alimenter Paris, toute la France et l'Europe aussi. Pourquoi vous avez bloqué Rungis ce soir ? Quelles sont vos revendications ? Nos revendications, elles sont simples. On arrive le 10 du mois, on n'a plus de thunes. Donc voilà, on a besoin de bouffer tout simplement, comme tout le monde. Comment ça va se passer dans les jours à venir ? Vous comptez revenir ici à plus nombreux, bloquer d'autres endroits ? Vous avez un plan en tête ? On reviendra tant que ce sera nécessaire, tant qu'on ne sera pas écoutés et tant que nos revendications ne seront pas entendues et au moins dialoguées. Et puis surtout atteintes, voilà, c'est ce qu'on demande. Que notre vie, elle soit meilleure. La vie pour tout le monde, pour les jeunes, pour les vieux, pour les chômeurs, pour les salariés, voilà, pour tout le monde. On se bat pour une globalité de personnes. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas de tranche d'âge. On est pratiquement tous dans la même galère. C'est pour l'avenir des jeunes, c'est pour les retraités actuels, c'est pour toutes les classes sociales. On a nos revendications, elles sont pour tout le monde. Elles sont justifiées et elles sont citoyennes, je pense. Là, pour l'instant, on paye des impôts. On n'arrête pas de payer des taxes et des impôts. Nos services publics, ils sont pourris de pire en pire. Pour aller, ne serait-ce qu'à la sécurité sociale, il faut aller à Créteil. Il n'y a plus de sécurité sociale. Moi, j'habite Fresnes, c'est terminé. La Poste, c'est devenu complètement du capitalisme à mort. Voilà, tous les services sont payants. Ça vient de la folie, quoi. On n'arrive plus à vivre, on n'arrive plus à vivre, tout simplement. Et c'est pour ça que le peuple, il est dehors. Et c'est pour ça que, M. Macron, il y a un gros problème. Parce que là, on est dehors, on ne va pas rentrer tout de suite. On n'est pas prêts de rentrer. L'objectif des Gilets jaunes, c'est quoi ? C'est bloquer les lieux économiques, symboliques, justement, pour paralyser le pays et que Macron vous écoute ? Ben, c'est facile. Si on ralentit l'économie, forcément, il va être obligé de nous écouter un jour, M. Macron. Parce qu'il y a des gens au-dessus de lui. Lui, c'est qu'un pantin, on le sait bien. Il y a des gens au-dessus de lui qui vont lui dire, « Hey Manu, tu commences à nous casser les couilles là, parce qu'on perd beaucoup d'argent avec toi. » Et il va nous écouter, c'est sûr et certain. D'ailleurs, il commence à chier dans son froc. Lui, Edouard Philippe et Castaner, c'est pareil. Ils sont en train de se chier dessus. Et ces gens-là, c'est des voyous. Nous, on est des gens, on se lève le matin, on va bosser. Et la France, c'est nous qui la faisons vivre. S'ils bouffent du caviar, c'est grâce à nous tous. C'est grâce au peuple. J'ai mis trois semaines à l'écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada